Je joue déjà contre... Je joue déjà contre Drapeau du Pérou. Je suis déjà pas bien. Je suis déjà pas bien. Je l'ai battu hier, mais il va mieux jouer en aréna, lui. C'est sûr, il a dû analyser à mort ce qu'on a fait. Oh non, il rejoue son truc pleutre. Hier, je l'ai battu. Mais il a dû analyser le pleutre. Les pleutres analysent les parties. Les non-pleutres jouent. Ces Arby sont coups. Est-ce que je peux faire KB5 et D6 ? Ça donne envie quand même. C'est pas sûr, en fait. Oh, le coup est Arby. Il a une mauvaise gueule. J'ai envie de faire D6. Fou prend cavalier B5, Roi E7 et Tour D1. Du coup, il fait ça. J'ai envoyé un Tour D1. Partie intéressante. Ça fait kiffer. Ça peut être une très belle partie. Il fait H5. D'accord. Ça donne envie de faire quoi, cette histoire ? La position est intéressante à jouer. Mais il faut que j'arrête de réfléchir comme un idiot. Je vais faire G3 juste. Mettre le fou en G2. Ou en H3 même. C'était ça, son idée. Je vais quand même le déroquer au passage. Mettre le fou en H3. F3. Ouais. Il fait cavalier D4. C'était plus ou moins prévisible. Je vais faire cavalier F3. Il va prendre. Je vais prendre. La position est tellement chaotique. Très, très, partie très sympa à jouer. Mais il s'est mis un peu mieux au temps. Donc, il me met en danger. Péruvian aide. Je vais enlever le pré-move. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il prend ici. Je vais prendre là. Puis prendre là. Puis prendre là. Je pense être un peu mieux. Je vais monter mon Roi en D2 et en C3. En D3, je pense. Je voulais faire C5. Je vais mettre le fou en E4 et puis en F3. Il aura fou B7. Il commence par fou B7. Je suis obligé de prendre. Je vais faire F3. C'est assez compliqué. Il y a égalité matérielle. Je vais commencer à monter le Roi. Ok. Je peux prendre en B4. Le cas échéant. Je pense qu'il va jouer D6. Je vais faire Roi D5. Ah, il fait ça. Du coup, je vais jouer B3. J'ai un peu raté là. Là, j'ai un peu raté. Ce n'est pas fini, mais je ne suis pas bien. Mais la finale était dure à jouer. Tour H4 est quand même bien pensé. Je vais faire Roi E2. C'était mon idée de faire tour des deux là-dessus. Je vais jouer à F4. Il va pousser. Je vais le mettre en échec. Je vais revenir. Je vais proposer une draw ou pas ? Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est très, très moche. Ça, c'est extrêmement moche. OK. Ça, c'est extrêmement moche, mais pas pour moi. Call an ambulance, but not for me. Il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien, si Chef on YouTube retourne sur YouTube, frère. Et ne reviens plus jamais. Wow. J'ai été solide. J'ai été solide, sa mère. Call an ambulance, but not for me. Oh là, ouais. Lui aussi, c'est sous-classé. Ça joue plutôt 2009 d'habitude. C'est déjà les appareillements hyper durs. C'est déjà les appareillements hyper durs. D'entrée. On sue. Fort. Je n'ai pas de partie facile. Il faut un peu de bol. De toute façon, dans ces tournois, à l'appareillement surtout. Pour le moment, le bol n'est pas là. On va voir et essayer d'avoir le niveau de jeu. Ce sera déjà quelque chose. On va mettre le fond en E2. Là, je ne fais pas une bonne game. Je vais faire Dame B3. Je vais demander sur G4, je ne peux pas faire un cavalier E5. Avec l'idée qu'il y a des cavaliers prend, puis on prend, fou prend E2, puis on prend F6. C'est cliqué complètement au hasard. Alors là, c'est… Ah, il a ça. Probablement, seul coup. Oh, la chatte. Ah. Je ne trouve pas de coup qu'il gagne. On va faire Dame D1, Dame prend E2. Oh, la chagade qu'il a. Putain, ça, c'est hyper étonnant comme coup. Je vais mettre le fond en F3 pour commencer. Je vais faire Dame E1 qui a un coup un peu bizarre parce que je peux peut-être me prendre un fou D3, mais j'aurais toujours fou E2 en comeback. En vrai, je veux cavalier prend B5 et Dame prend A5. Je vais le faire. C'était l'idée. Les cavaliers, C6 à la fin. C'était l'idée. Ce n'est pas complètement fini. Et il abandonne. Le début de tournoi. Et Cricor, maintenant ! Le début de tournoi que je fais. Mais ça va être dur, là. Cricor, c'est un adversaire qui ne me réussit pas. Et en plus, il me joue cette ligne. Merde ! Je sais qui c'est. Le début de tournoi est titanesque, là. Parce que l'autre, ça jouait aussi plutôt 2900 que 2008. Donc, c'est énorme début de tournoi de ma part. Mais juste, les appareillements sont cataclysmiques pour moi. Il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher sévère. Ok. La position est vraiment mauvaise, là. Ok. Ok. Je suis mis en grosse difficulté, là. Je vais mettre la tour en D8. Je vais passer la Dame en H5. Si je ne perds pas celle-là, c'est un miracle. Parce que là, je n'ai plus de coup, en fait. Juste. Je me suis fait trop prendre dans l'ouverture. Il va vraiment essayer d'enfermer ma Dame. Je vais vraiment me faire enfermer la Dame, en fait, bêtement. Mais genre, réellement. Je vais tenter ça, mais ça perd. Mais juste, je ne vais pas perdre 10 000 heures à jouer un truc foutu. C'est la meilleure chose que je pouvais tenter. Et là, le seul truc que je peux tenter, c'est fou-prend, fou-prend, cavalier-prend, 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 f4, non ? Pour jouer deux coups et demi de plus. Pris dans l'ouverture par ma bêtise. Il sort sa game, Pricor. Dommage. Ouais, c'est juste, je ne sais pas, j'ai joué une variante qu'il connaissait. Je n'aurais pas dû faire ça. Dommage, j'ai réussi à gagner que deux. Mais les appareils m'ont vraiment horrible. Il avait joué qui, Pricor ? Pour comparer. Il avait battu Jospem, là, à la partie d'avant. Il avait joué hyper fort, aussi. En speedy boss, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il fait ? Incroyable. La série de coups est incroyable. Elle en fout, la série de coups. Peut-être faire tour B1, qui prend C3 et rentrer dans la finale. Ou faire Rock, qui prend C3. Speedy boss, c'est dangereux, je crois. Il avait super bien joué, déjà, une autre game. Il y a Fou D7 à la fin. Bon, j'avais tout vu, mais je ne peux pas éviter. Ok, je vais tout prendre. Je pense que je vais mettre une tour en B7. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, mais on est là. Allez, il faut bien jouer, il faut essayer de gagner. Dommage, la game contre Cricor. Mais bon, les deux d'avant étaient bien. Ça nous a enlevé le streak. Après, là, j'ai sûrement pris. Il fait le bon choix. Grand Rock, j'ai tour P7. C'est important. Le Roi D7, je vous les fous F4. Le tour prend A7. Je vais jouer Roi E2 en vrai. Je vais prendre. Je vais essayer de rentrer. Mais ouais, il a l'air de bien défendre. Je peux même me retrouver moins bien. Étonnamment. Et ça, je vais prendre. Ok, je vais prendre ici. Je vais venir en A7. On va prendre un punto. Un deuxième. On va envoyer comme des brutes. On va passer la tour en H3 pour éviter le C3. Et pousser les pions. Parce que s'il met la tour en G6, il se prend H4, H5 dans la tronche. On va envoyer comme des brutes. On va mettre le pion en G6 quand même. Pion en G7. Puis on va envoyer l'autre. Il va tenter ça, mais ça perd. Ok. Bien gagné la finale parce que la position n'était pas si simple. Et Speedy Boss, je sais que c'est très sous-classé aussi. Donc c'est cool. Allez, papy, pip. En fait, on prend tous les indiens ultra sous-classés. C'est dur. C'est très, très dur là pour moi. Beaucoup de sueur. Il prend du cheval. Je vais prendre une fois. Dame D2. On va faire Dame C7 pour le moment. On va mettre une tour en D8. On va accepter les échanges. X3, je n'avais pas, mais je vais faire tour E8. Je ne comprends pas trop le coup. Ah, fou D6. Ça, c'est intéressant. Je suis un peu à côté. Le D2, c'est 8. Je jouais Dame A5, mais bon. Fou A3, fou D6. Je n'ai pas du tout eu. C'était très bien joué. Je vais jouer E5, alors. Je vais mettre le pion B6 pour protéger. Ce n'était pas obligatoire, B6, mais c'est solide. Je vais faire cavalier F8. Ça interdit les fois H3. Cavalier aussi, s'il peut faire fou H3, je ne suis pas sûr que ce soit un bon coup. Sinon, je peux faire Dame G4. J'ai vraiment peur de fou H3. C'est très bien. C'est très bien. Mais bon, je ne sais pas si c'est gênant. Là, je voulais jouer cavalier de D4. C'est un gros bordel, là. Mais à voir que je ne suis pas cloué. Mon fou protège. Et potentiellement, je vais faire C5 au next. Après, il a un peu de cavalier. Ah, mais qu'elle ait pris au 5, je vais avoir tour de D6. Probablement qu'il marche. En tout cas, qu'il sera joué tempo. Ok, mais je ne prends pas trop ce qu'il veut. Ce n'est pas le moment de gaffer. Juste me replacer vers E5. Après, son fou est fort, c'est vrai. Ok. Je vais garder ma dame sur l'échiquier, quand même. Avec le peu de temps. Je ne vais pas réussir à gagner comme ça. Mais je ne suis pas sûr de réussir à la gagner, celle-là. Ces pions sont vraiment forts. Je vais monter le roi en G5 en premier. Ça, c'est plutôt positif. Je pense que mon roi peut bloquer le pion quand il avance. Et du coup, moi, je me crée mon pion passé. Je veux tourner au next et pousser G. Et j'ai... Et oui, pion Gède. C'est mon pion préféré, le pion G, sur l'échiquier. Et ce n'est pas à cause de la grobe. C'est celui que je maîtrise le mieux. Si ce n'est le seul maîtrisé côté français. Et lui aussi, il est très sous-classé. En fait, c'est le festival des gens très sous-classés. Ce tournoi, c'est affreux. Après, c'est avantageux d'avoir un mauvais classement. Ça permet de jouer des joueurs moins forts. Ceci expliquant ceux-là. Mais je ne mange pas de ce pain-là. C'est mal joué, ça. Il y a Dame B6 ici. qui va me faire très mal. Je vais commencer par cavalier D5. Je ne sais pas si Dame D3 était une bonne idée. Dame prend B2. Je vais pouvoir aller me venger en B7. Je ne pourrai plus. Je vais tenter de jouer avec B4. Mais potentiellement, C5. Je ne sais pas. Je vais essayer de faire B4, A3. On va déjà venir en A4. En B4, pardon. On va peut-être essayer d'enchaîner avec un C5. Mettre le rang G2. Ça m'évitera de me prendre un échec en première rangée. Je vais faire A4. Je ne suis pas sûr que sa tour en E2 me gêne, en fait. Je vais faire A5 et essayer vraiment d'aller gagner à l'Aile Dame, moi. Si je fais H4, je vais peut-être faire F4. Je vais essayer plutôt de jouer mon attaque à moi. S'il pousse, peut-être je le prends juste, en fait. Sale truc. Il plaire complexe comme position. Ça, j'avais vu. Et Dame F6, je voulais tout reprendre F7. Il n'a pas Dame-D4. Je cloue. Je crois que c'est Math. Je crois que c'est Math en premier. Le fou en D5 qui contrôle G8. Et s'il fait Dame-H6, c'est prise, prise, prise. Et Dame prend E3 à la fin. Du coup, il fait Tour E7. Mais j'ai... Peut-être H4 intermédiaire. Tu reprends F7. Puis on prend. Et tu reprends A7. Dame prend E2. Pourtant, ça défend fort côté Almas. Il défendait très, très fort Almas. Rahmatoulaïef. Mais là, il s'est fait déconnecter la tronchasse. Ouais, bon, OK. Waouh ! Le level de jeu que j'ai en ce début de tournoi, il est exceptionnel. Parce que là, je joue... Ouais, OK. Je joue que 28-50-29. Et les joueurs qui étaient indiens un peu moins forts, c'était 27-28. Et je suis genre à 6 sur 7. Oh, je vais me faire Kramniked. Oh ! Il ne va pas être content, Vladimir. Il ne va pas être content, Vladimir. Ah, là, c'est Kramnikifié. Ouais, bon, OK. C'est trop, là, ce que je fais. Je crois que c'est mauvais, ce que je fais là aussi, d'ailleurs. Ah, là, c'est Kramnikifié. Ouais, Papi Kramnik, il ne va pas être bien. Je le provoque H6. Pour attaquer le pion, et s'il ne le fait pas, je mets la dame en E3. Je lui interdis quand même. La position n'est pas mauvaise, mais c'est une position que je joue très, 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 très mal. Je vais essayer de doubler les tours. F6, je vais doubler. Il peut toujours être utile de doubler des tourelles. Mettre une pression dans la position. Il remet le fond à F8. Je n'arrive pas à gagner. J'ai peut-être une dingue, là. J'ai une dingue. Je vais tenter KD5. Pion prend, pion prend. J'ai l'impression qu'il a trop de trucs qui se touchent. C'est des jolis coups, KD5. Je profite d'être en forme. Il faut frapper, de toute façon, les adversaires. J'ai envie de dire, je fais mal, mais je fais jouir. Mais ouais, c'est le genre de coups qui peuvent faire mal. Surtout 24, 29. Là, il doit être en train d'exploser avec son cerveau. Là, il doit être en train d'exploser. Papinou, il est très, très concentré, là, Liena. Donc, il a pris du fou, carrément. Potentiellement bien joué. Parce qu'il va pouvoir reprendre du pion, là. Le cavalier des cinq lui a fait tellement mal à la tronche. Ouais, là, j'ai pion prend et tout reprend des sept. Ça l'a fait imploser. Ouais, le cavalier des cinq a fait imploser. 24, 28. Il a juste explosé en vol. Ouais, KD5, c'était sûr que c'était main. Contre un tel que ce Basile. Joueur roumain. Oh, Bignolouche. Oh, il a plus sa petite horde de joueurs, là, pour freiner les autres. Et oui, il est avec sa petite horde de joueurs polonais. Ouais, il était avec la horde, là. Il était avec sa petite horde. Et j'ai fait n'impe. J'ai en français 5, dame français 5. Prise B7, tour B8. On va espérer que ça passe, mais... Je crois que ça ne passe pas du tout. De toute façon, on est obligé. On a l'air relativement obligé de jouer tout ça, donc on va tout jouer tempo. Il y en a peut-être, je peux faire tour B6. Potentiellement malin, mais potentiellement complètement con aussi. Fermez la colonne. S'il fait A4, A5, en fait, je gagne un tempo pour avoir tour B8. Il y a trop de joueurs dans ce tournoi pour qu'il puisse venir avec sa petite horde. Parle-moi poliment, Bignolus. Ok. Je peux potentiellement faire tour A6. Il veut juste nul. Alors, 4 consciences. Ouais, je vais juste faire nul. Je perds mon streak. C'est vraiment extrêmement petit slip de sa part, mais le problème, c'est que je ne suis pas très bien. Je préfère faire une nulle rapide et pleutre et ne pas perdre de temps. J'ai déjà avec tour A5. Non, il aurait fait KB3. Lionel Messi. Ah, putain, c'est mal joué. Ah, putain, c'est mal joué. On va devoir faire Fouger 6, donner la paire. Quel coup étrange. Mais il veut D4. Il veut D4. On ne peut pas vraiment l'en empêcher. On va essayer de mettre la tour en A8. Ok. Je ne suis probablement pas du tout favori de la game, mais je n'ai pas le streak, donc on va essayer de jouer vite. Ici, c'est Paris. On est allé au Messi, frérot. Ok. On peut fixer un peu le punto. Je vais reculer le fou. De toute façon, un jour ou l'autre, je vais le devoir. Je vais essayer de ramener le cavalier. Fou prend A3. Il avait tour A1. Je n'ai même pas calculé. En fait, je suppose que c'est un joueur qui fait très peu de fautes tactiques. Allez, on va espérer Fou C1. Non, bon, ça, c'est un peu abusé. On va espérer Fou prend. Je pense que F6, G5 ou F7, ça va l'enfermer. Je vais faire un F5, voir vers où il va. Ah, putain, j'ai oublié ça. Ah, c'est terrible. Je n'ai juste pas vu, en fait. Oh là là, le… Bon, j'ai peut-être un truc. On repasse de l'autre côté. On pénètre un coup à gauche, un coup à droite. Ah, son Fou est complètement en ferme à dos. On va passer le cavalier en D3. Il a l'air beau. Et maintenant, il faut le ken. Je veux B4 ici. Il faut prendre le 4, il y a le tour à 2. Je veux toujours B4. Ça, je ne comprends pas. Je vais faire le tour à 8. Le coup est trop bizarre. Ça, c'est une pièce en 1. Ouais, bon, ouais, c'est… Ouais, frérot, c'est à toutes les parties qu'il faut allumer. Ce n'est pas une partie sur deux, frère. Vas-y, Damiano Lu. Un joueur turbo-pleutre. Mais là aussi, il fait partie de… De l'amicale des Polonais. Ouais, on va faire ça comme ça. Pas giga heureux de mon truc, mais bon. Ah, ça, j'ai oublié. Alors, il est mieux. Il fallait faire Fou H5. L'amicale des Polonais qui fait mal. Dommage, je n'ai pas assez de stric. J'ai fait nul et perdu des parties au mauvais moment. Allez, il ne faut pas paniquer. Là, je me laisse cavalier F4. et Fou prend B4. Ça, c'est bien. Commencer par D3, échec. Faire Kaye G4 après. Sur E3, j'aurai Kaye prend G2. Bien joué, je n'avais pas du tout. C'est assez bien joué. En fait, je vais proposer nul s'il échange tout une nouvelle fois. Je ne veux pas perdre de temps sur des games comme ça. Sur Kaye G4, je vais faire tour D6 quand même, puis tour D8. Je vais faire C5, je pense. Je vais faire C5. Il a bien joué. Il y avait un petit piège dans mon coup. Je vais faire C4. Il oblige à prendre. reprendre. Je suis moins bien au temps. J'ai été un peu trop lent sur cette game. J'ai été un peu trop lent sur cette game. C3. Si je fais tour D7. Je ne peux pas faire tour D7. si je fais c2 il arrête comment je veux tourner un c1 tu vas pas plus loin frère tu vas pas plus loin frère essaye de refaire le fifou contre moi en finale frérot ça sert à rien de baisser son élo ici ah non mais ah non je fais e3 merde alors là je vais être kata ça je sais juste pas jouer ça je sais littéralement pas jouer bah faut que je joue vite quand même je fais trop le fifou là hmm C'est relou là. J'ai peut-être du F5 intéressant quand même. On va prendre ici. Il joue vite. Il met masse pression. Je n'arrive pas à faire passer ce que je voudrais faire passer. Tu es dans la sauce. Il ne faut pas que je perde trop de temps sur la game en vrai. Il faut que je fasse le deuil de la game. J'ai vu, mais je ne pouvais pas éviter. J'espère avoir un truc ici, mais il prend dans ce tord-là. Je n'ai pas un cavalier E7 ou un cavalier F6, malheureusement. Ok. 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 Dur. On ratant le premier coup dur. Mais pas de bol de prendre Bortnik. Beau Bortnik. Ouais, mais ok. C'est complètement fermé. C'est fermado. Je joue super bien. Je ne peux pas m'en vouloir de perdre une game contre Bortnik. Lui, il fait toujours nimb dans l'ouverture. Après, il joue bien. Il faut faire gaffe. Et il est clean. 100% clean. Mais il faut s'en méfier de ce gars. Premier degré. En fait, s'il échange des punto encore, s'il échange les dames ici, il me donne encore un temps de développement. Mettre le pion E6. Il y a des 5. Il y a peut-être fou prendre des 5 qui me gênaient. Mais là, je vais juste prendre, prendre, prendre et prendre en G4. Ah, il revient du coup. Ah, je n'ai pas cavalier de D5. Je n'ai pas cavalier B5 super fort. Prendre une fois sur cavalier de branche, je vais faire cavalier D5 quand même. Qui est B5. Il a cavalier A6 malheureusement. Du coup, je vais faire pion prendre et tour D8. Que je n'avais pas tout de suite. Mais que j'ai maintenant. Ouais, ouais. Il fallait être propre. Je savais que j'avais un gain, mais comme je ne trouvais pas. Et contre Ores Vov, qu'il faut être propre. Parce qu'après, quand il revient dans les games, il est hyper dangereux. Il vaut mieux le fermer tout de suite, tant que c'est possible. Ok, Kamski. L'homme qui avait fait le doublé title Tuesday. Magnifique, le doublé title Tuesday de Kamski. Merde, j'ai fait NIMP. J'ai fait NIMP. Est-ce que j'ai cavalier E5 qui peut sauver ? Bon, je tente, mais je pense que ça perd tout de suite. Ok. Ça, c'est peut-être le moins pire. Parce que Foupran, j'ai E6 quand même. C'est peut-être le moins pire. On va mettre le pion en A6 maintenant. On va mettre lui en E6. D5 a l'air fort, mais je ferai E5. Tiens, c'est pas grave. Je vais mettre le fond en E7. Il joue hyper bizarre, là. Il faut que je clique vite. Allez, je clique vite. Même ça, c'est bizarre aussi de ma part. Ah, je fais une énorme gaffe, là. Clique vite, c'était pas con, mais il fallait cliquer bien aussi. Et là, ma tour, elle est horrible. Bon, on va perdre ça. Ma tour, je l'ai foutue sur une case, mais il m'est horrible. Il faut essayer de le faire tomber. Je sais pas quoi faire pour essayer de gagner, en fait. Ah, je vais perdre le pion. Il rentre avec sa tour, c'est ignoble. C'est le seul coup pour tenir. Aïe, 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 aïe. Mais il gagne toutes les parties aujourd'hui. Ouais, ok, il bat tout le monde. Il était sur 12, sur 12. Dur, ouais. Dommage, ouais. Peut-être que je pouvais juste rien faire aussi. Comme ce qui c'est un gars un peu chelou. ... Cavalier e5, ça a l'air fort. C'est un peu chelou. ... Je fais une très mauvaise game. ... Ok, c'est pas un français, c'est une bonne nouvelle. ... Ok, il faut baisser un cachet, c'était juste très mal joué. Le mec a 15 ans en face. Ouais, mais bon. Si je fais une mauvaise partie, il va falloir 15 ans s'il veut, je ne vais pas la gagner. ... ... Si je fais une mauvaise game, ... ... ... Alors, je vais prendre B2 quand même. Ah, putain. Ce n'est pas une bonne idée de prendre B2. Je ne sais pas s'il avait vu. ... ... En tout cas, je suis. ... je vais me barrer de l'autre côté là très clairement je repars en C8 je reviens là-bas je blinde l'éclouage il fait dame F4 plutôt bien joué en fait ce qu'il fait là il joue mieux que moi ok il me défonce ouais ah c'est trop ah putain il su ah il m'arrête comme ça il veut juste faire nul il voulait juste faire nul il était solide il était solide comme Jaja heureusement que je suis allé me la chercher quand même il était solide en face il était solide c'est pas une bonne ligne du tout mais bon on fait avec ce qu'on peut avec ce qu'on a les moyens du bord on peut rallonger ou non quand même décaler le rond B1 petit rock cavalier F5 ça va partir ça je perds un tempo pour du vent ok je fais nul je fais nul je fais nul je fais nul c'est un peu relou mais je pense que c'est too much j'espère qu'il fasse rock et E5 mais bon c'est cheap on va essayer d'aller par là c'est chiant à jouer quand même ça reste super chiant à jouer c'est exactement le style de partie que je ne veux pas avoir contre un tel c'est exactement la position que je ne veux pas avoir ok ouais putain ah putain il peut prendre du cheval je ne vais pas gagner ça je ne vais pas win ça je pense c'est encore le bon coup ah il va réussir à protéger son pion mais attendez là il s'est peut-être trompé là il s'est trompé mais bon je n'ai pas dit que je win quand même ça c'était pour éviter de me faire cut avec cavalier g4 oh il m'a mis ce piège incroyable je n'ai pas vu il a super bien joué hyper fort allez il est moins fort avec beaucoup moins de temps la pendule quand même on peut encore espérer ah ouais 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 là il y a une grosse baisse de niveau la baisse de niveau elle est énorme oh ah on 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 la baisse de niveau avec peu de temps elle était très impressionnante come on il a pris la il a l'air d'être intéressant ce coup il n'a pas de b4 en fait là pour le moment non il va y avoir cavalier e5 du coup j'avais pas le temps de faire le roi b7 que je voulais et je me prends ça de manière imparable horrible je vais commencer par fouler 5 il faut bon 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 j'étais à côté dans la partie j'ai pas eu de chance à un moment donné j'ai été maximaliste et j'ai pas eu de balle à un moment et là je peux vraiment plus rien faire bon il me reste 40 secondes je joue que parce que j'ai le streak et je vais juste clic 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 pan 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 en fait il commence par tout repenser ça je crois que c'est fini je vais juste resign ok j'ai une seule idée à la con mais bon il a évité c'est vrai qu'il joue D4 ça aurait été qu'il fasse D4 il y avait tour E3 mat Cricor il a 44 points il joue fort aujourd'hui Cricor ça l'est jamais il aurait fait un D4 c'était hyper improbable mais bon c'est un Cricor en grosse forme ça gêne évidemment c'est un Cricor Sous-titrage ST' 501 Durant. 1, 2, 3. Je ne vais pas laisser son cavalier arriver en E4. 1, 2, 3. Je ne sais pas ce qu'il est pleutre, mais je crois que je n'ai pas mieux. De toute façon, je n'avais pas de streak. Je ne le rattraperai pas. Je ne vais pas jouer au con. Ça ne sert à rien de la perdre. Je rejoue 6-chef en YouTube. Je lui fais E4 au lieu de D4. Ce n'est pas une bonne idée. On voit qu'il gagne des punto elo aussi. Je joue un tournant extrêmement dur en termes d'adversaire, mais c'est bien. C'est cool. Ça me fait des très bonnes parties. Là, je n'ai pas vraiment fait le bon choix dans l'ouverture, mais ce n'est pas grave. J'avais des bons résultats dans la trompeau. Ce n'est pas mal quand même de changer de temps en temps. On va voir à quel point il connaît. Je joue vite. La tour peut passer un moment un peu désagréable. Le tour E3, je crois que j'ai Roi F2. Il a D4 à ce moment-là. Il a D4 à ce moment-là. C'est chez nous pour le sub. Je joue un truc. Je joue un truc. Je vais faire fouet fin. Je joue un truc. Je joue un truc. Ça ne va pas ce que je fais là. Il y a le chien qui fait du bruit maintenant. C'est dur. Pas de cahier D3, c'est bien joué. Je suis à côté surtout au temps. Je me suis foutu mal au temps. Je me suis foutu mal au temps. Ça ne se passe pas aussi bien que je voulais. J'aurais pu avoir plus que ça. J'avais peut-être cavalier au 4 ou quoi, mais je n'ai plus le temps. Et là, il passe par derrière. C'est ça qui est chiant. J'ai de la Misha qui sue maintenant aussi. C'est dur là. C'est très très dur là. Très bien joué de sa part. Je vais le sacrifier pour garder les puntos. C'est dur. Je vais le faire. Je vais le faire. Merde ! J'étais pas mal. C'est Roi B5 quand j'ai filé le pion B qui était mauvais. Là, je suis long au classement alors que je joue hyper bien. Je joue vraiment hyper bien mais je suis long au classement. Bon après, voilà, c'est pas grave. Je joue full fair play donc c'est cool. Je joue full clean donc c'est cool. Là j'ai un petit passage à vide, là ça fait mal. Ah, c'est nouveau compte. Ok, j'ai commencé par foutre des 7 quand même. Putain, il y a dame à 4 échecs. J'ai 6 qui sauve mais c'est vraiment au hasard. Bon, c'est vraiment des belles games. Je me fais kiffer. Je me laisse peut-être même à 5 maintenant. Fou, G5. Ça a l'air irréel mais fort. Jordan, c'est 4. Je crois que d'un prends G5, il y avait des prends C6, c'était fort. C'est bon. Si je ne troll pas, ça doit gagner tout seul en fait. Si je ne troll pas, ça doit gagner tout seul. C'est bon. Et là, j'ai peut-être troll. J'ai complètement troll contre un tel. Je suis à côté. Je sais en plus qu'il va me trouver des coups impossibles. Un tel, il faut juste le faire tomber en fait. De toute façon, le bat, c'est trop dur. Un tel, il faut juste le faire tomber. Ok. 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 En fait, il faut juste faire tomber. Ok. Ça allait juste faire tomber. Je rejoue Kamski mais là, il est injouable aujourd'hui, c'est sûr. Il gagne toutes les parties. On sait comment il fait Kamski. Je connais le loustique. Ok. Ok. Il doit tout gagner, je pense. Ouais, il a gagné toutes les parties. Ouais, c'est sa manière de protester, je comprends. Comme il pense que tout le monde triche, il proteste. Triste, il faudra le rajouter sur la liste du ponicheur. C'est triste, mais je ne sais plus rien. Je n'ai pas eu de bol. Je n'ai pas eu de bol. Il faut suer longtemps pour voir ça win. Là, il fait un peu le même truc que quand il avait gagné les deux titles d'affilée. Je n'ai pas eu de bol. 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 nul, il ne ferme pas mais il va décider de me fermer parce qu'il pense que je triche en fait pas de bol ... il a ça qui gagne en fin de variante ouais bon, fermé de toute façon il va juste gagner toutes les games ouais ouais mais comme s'il y a des jours comme ça il gagne toutes les games comme Taitoy il a fait 10 sur 11 et 11 sur 11 ou un truc comme ça tu peux rien faire en face faut l'accepter c'est qu'il y a un joueur connu ouais il était vice-champion du monde mais il pète des caps de temps en temps et il gagne les tournois en faisant quasi 100% j'espère qu'il va abandonner et ne pas me faire perdre de temps il me tag il me snipe il ne fait pas perdre de temps un petit ikaro ambulant il envoie une scandie ok oh putain il y a E5 qui passe je ne t'ai pas concentré je n'étais pas concentré je n'étais pas concentré je n'étais pas je ne me suis pas concentré sur la game j'étais encore sur le truc de Kamski qui me fermait et que ça me saoulait et je n'étais pas sur ma game je n'étais pas concentré je n'étais pas concentré C'est bien joué ça. Ça c'est très bien joué. Je tente de défendre quand même. Ça c'est très bien joué encore. Je donne tout pour défendre. C'est au tempo que ça ne passe pas. Ah putain, c'est au tempo. C'est vraiment juste au tempo. Il a un tour G2. Il fait ça comme ça. Ah putain. C'est hyper bien joué. J'aurais pu faire E6 encore putain. Mais bon, il y avait ça. Et ça. Et ça a gagné pour lui. Mais est-ce que j'aurais pu m'en sortir ? C'était F5. Et sur H1-Dame, j'avais fou prend H1, prise H1. F6 sur F1. Et G5. Putain. C'était F5. Ah, j'étais pas loin. Je savais en plus, j'étais pas loin. Trouvable en plus. Ouais, c'est coup de bol après. En fait, t'as pas assez de temps pour calculer. Moi, j'ai poussé le pion éloigné du Roi. Ah, je rate D5 qui gagne tout de suite. Bon, là, je calcule plus, là. Là, je calcule juste plus. J'essaie de ramer ma tour. Je sais pas ce qu'il fait sur tour A3. On va le découvrir ensemble. Pas grand-chose. Pas grand-chose, il fait. Mais Kamski, il a 18 sur 18. Kamski va vraiment gagner toutes les parties. C'est hallucinant ce qu'il fait. C'est hallucinant de faire ce qu'il fait. C'est très, très fort. Ok. 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 J'ai pas eu de bol de le jouer plusieurs fois, en fait. C'est dommage pour moi. Trop en forme ce soir. Ouais, en fait, je crois que c'est la grande variante. Je crois que j'ai battu mon premier grand mètre en rapide dans cette ligne, en IRL. Enfin, pas celle-là, s'il laisse en D4. Pas exactement cette ligne, mais on n'était pas loin. J'ai pas rangé 8, moi. Il est courageux, hein. Kavali F4 ne marche pas, mais alors de justesse. Parce que fou prend, dame, prend dame, fou prend F3, il y a fou D si c'est échec à la fin. Décale, il y a dame en B6, du coup. Il va falloir du courage pour mettre son roi en face, là. À tout moment, il y a Kavali C3. Putain, ça passe pas encore. Kavali C3, pion prend, tour prend D2, dame prend, fou prend F3, ça gagne pas. Je vais ramener ça. Je crois qu'il y a Kavali D4, je vais avoir tour prend G2, qui doit être fort. ... Bon, je vais faire le spectacle. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de faire Kavali C3, pion prend C3, tour prend D2, dame prend D2, dame prend F3. Et espérer que c'est mat imparable. Je crois pas qu'il ait énormément de coups intermédiaires. ... ... ... Je crois pas qu'il ait de coups intermédiaires, en fait. Et il s'attend le côté péruvien. Ah, il fait fou prend, du coup. ... Qui sauve. Il l'a vu. Mais bon, il a toujours le problème du cheval. Il va faire fou prend E6, je pense. Je pense que je vais pré-move. Ah, il fait ça. Tiens, peut-être encore. Bon, je vais prendre une fois en B2. Comme il défend. ... Elle a défendu de ouf, là. Je vais faire Kv4, F1, Kvd2. Ah, mais oui, je ne menace plus rien. Et maintenant, je me fais contre avec Dame prend. Ah, putain, je perds la tour en 1. Je perds tout. ... Incroyable ce qu'il a défendu. Magnifique. Bon. Oui, bon, magnifique, mais oui, pas si magnifique que ça. Beau Diablet, mais incroyable comme il a def. OK, encore un joueur qui me gêne énormément. Le tournoi est infernal pour moi ce soir. J'espère que vous kiffez cette session. Faites beaucoup de très bonnes parties. Je suis assez fier de ce que je montre. OK. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne, en fait. Je vais avoir peut-être des fois 6. Il fait ça. Il est en train de me gêner, là. Il me fait très, 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 très mal pour le moment, mais bon, je reste dans la game. Je vais essayer de venir taper un peu latéralement, comme ça. Je vais quand même aller me glisser en A6. Et on va faire un peu latéralement. Le D3 me gêne un peu, mais bon, je ne suis pas sûr que ça a marché, le D3. Putain. Ce qui gêne, ce n'est pas D3, c'est que je n'ai pas pu en prendre des 4. Ah, j'ai peut-être. J'ai peut-être tour E8, j'ai des 5. Chatte, chatte. La position est dégueu en fait. Je n'ai plus de temps en plus. La position est dégueu en fait. Il a sorti sa game, putain. La position est dégueu en fait. La position est dégueu en fait. Il a sorti sa game. Il a hyper bien joué. Il a hyper bien joué. C'est un adversaire qui me reste si généralement mal. Et là, il m'a sorti une game très propre. Je rejoue lui. Numéro 3, 75 points. J'ai joué en boucle les plus forts du truc. Je sens que je joue vraiment bien. Mais juste, c'est dur. Quand tu joues vraiment ceux qui gagnent tout, c'est dur. Lui, il est sur 16 victoires d'affilée. Contre niveau 2008-2009. C'est hyper dur. Je clique un coup de con. Il a des appareillements beaucoup plus faciles que moi en fait aussi. J'ai des appareillements ignobles. Je suis en train de regarder. Il joue beaucoup moins fort que moi. Je crois que j'ai peut-être eu les pires appareillements de tout le tournoi. Je me suis bien battu quand même. Je n'aurai sûrement pas de prix. Je pense qu'il y a plein de gens avec des lots très faibles qui streament et qui doivent... Pas une bonne idée de jouer pour E5. Vas-y, j'ai flemme là. Pas une bonne idée de jouer pour E5. Je clique au hasard, j'ai flemme. Tellement bizarre ce qu'il fait là. peut-être pas si bizarre en fait c'est vraiment dur les conditions de jeu sont en plus tellement déplorables mais c'est pas ça le plus embêtant évidemment on sait très bien où sont les problèmes ok si c'est roi c2 j'ai qu'il a aidé 5 ah il l'a vu non il l'a pas vu raté il l'a raté mais il a un coup de bol incroyable il a un coup de bol absolument incroyable c'était pas si grave j'ai cavalier des 5 échecs j'avais pas vu ouais ouais bon de toute façon les gros gros leaders du tournoi c'est toujours imbattable trop fort ils ont toujours un coup de plus ouais c'est écœurant trop fort ouais qu'il y ait des 5 ça gagnait pas du tout en fait ça perdait même ce truc il a fini par perdre contre qui ? contre Jospem après avoir enchaîné 21 victoires consécutives ce que je fais c'est pas bon il a battu plein de joueurs forts au passage Bornik, Jospem en fait il a battu tout le monde ouais c'est Ibarra c'est ouais allez on va essayer de bien jouer la fin il y avait tout le monde Kamski Kamski et Sitchef les mecs en fait qu'on a joué en boucle nous dans le tournoi ils ont battu tout le monde on n'a pas eu de bol de les jouer on n'a pas eu de bol de les jouer ok 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 bon j'ai juste clic, 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 clic ok 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 une tout tour B1 ou une toutou il va faire Dame D7 peut-être Dame A7 c'est un peu le même esprit bon je peux faire F6 Dame F7 Roi H8 ok C6 j'ai envie de m'amuser là je ne sais pas si ça marche ce que je fais mais j'ai envie de kiffer en fait je veux ça ok ça marche oh ça marche Dame prend F1 fou D3 tour B1 c'est ce que je cherchais à faire marcher et ça marche pour le finish pour le plaisir des yeux ça c'était pour le plaisir des yeux ah je sens que je suis en forme ce soir c'était pour le plaisir des yeux c'est quoi ça non non je joue très très bien quand c'est comme ça je sais que je me fais fermer juste donc je suis content je suis content de moi je fais n'imple là dans cette game c'est pas grave c'est peut-être la dernière il faut que je gagne en moins de 5 minutes il reste 4 minutes 23 de tournoi donc pas trop le choix il faut jouer tempo et espérer gagner sur A5 je vais revenir ici c'est joli là ce que je viens de faire un chic et un tchak c'était joli non moi j'ai kiffé le petit enchaînement dame H5 dame H5 pour lui prendre les pions et être en capacité de fermer comme on doit gagner vite je pense qu'on va y aller gaiement avec du tour prend E3 ça c'est un problème ça j'ai sous-estimé en plus je suis obligé de jouer vite il ne reste plus beaucoup de temps il reste 2,40 ça doit être juste perdant en fait très bien joué de sa part très très fort il a vraiment été bon là c'est incroyable je n'ai pas un coup qui passe le rond B8 bizarre mais je vais essayer de me protéger je n'ai pas le temps une 25 après je ne la perdrai pas au pire comme ça je ne perdrai pas 2 Elo le fond C7 tellement bizarre de faire ce qu'il a fait tellement bizarre c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible ok il a été fair play il a été fair play le gars précédent il est allé jusqu'au mat je fais 46 points très très grosse performance de ma part je suis très fier de moi j'ai vraiment super bien joué toute la je ne fais pas de prix probablement mais j'étais fermé donc aucun zéro regret mais je trouve qu'à part 2-3 parties à côté le niveau de jeu était vraiment présent donc je suis très 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 content des pé supportive tout comme tout je suis très gute je suis très Bots